Musique Nous sommes à notre dixième édition d'ExpoSciences sur ce département de la Vendée où tout a démarré en 1991. Nous nous étions inspirés lorsque nous avons débuté de l'expérience de l'année internationale de la jeunesse en 1985 en France où les associations et les fédérations de jeunesse et d'éducation populaire avaient lancé une première manifestation sur la culture scientifique et technique. Nous avons créé notre première manifestation et depuis les choses se poursuivent. Les franquins font partie intégrante de l'association ExpoSciences Vendée depuis sa création. Nous coordonnons la manifestation ExpoSciences avec d'autres associations. Pour cela, c'est vrai qu'on diffuse au maximum au sein du réseau des franquins dans les structures adhérentes pour que ces structures participent à la manifestation et qu'il y ait vraiment une synergie autour des sciences et des techniques au sein du réseau des franquins. On propose aussi en amont de la manifestation ExpoSciences des formations autour de la démarche scientifique et de la découverte des sciences et des techniques. C'est un animateur des franquins qui mène ces formations-là en amont. Beaucoup de structures adhérentes participent à ces formations-là. Et après, on est vraiment en lien direct avec nos structures adhérentes pour les soutenir et pour les aider dans leur projet d'ExpoSciences. Nous, on avait pour mission de s'occuper de trois pôles. Un pôle découverte, le pôle accueil et puis le pôle de Cyber Rally. On a eu des retours assez positifs. Le jeu du Cyber Rally, ça marche plutôt bien. Et le pôle découverte, c'est vrai, en ce qui nous concerne, ça marche bien aussi. Le fond de notre projet, c'est quoi ? C'est de considérer qu'aujourd'hui, l'éducation des enfants et des jeunes ne peut pas exclure tout ce qui environne quotidiennement les enfants sur les sciences et les techniques et leur application au quotidien. Il faut permettre à ces publics d'être dans une démarche de découverte des sciences et des techniques et qu'ils soient en capacité de présenter au grand public les objets de recherche sur lesquels ils ont parfois passé plusieurs mois. Dans l'école, il y a une grosse fracture entre les sciences humaines et les sciences dures. Les gens se disant que les sciences humaines sont bien plus accessibles parce que bien plus rationnelles, bien plus visuellement accessibles. Et on ne se dit pas que les sciences, justement, c'est quelque chose qui a à faire avec notre quotidien. Et l'intérêt des expo-sciences, c'est de pouvoir justement percer la frontière qui existe entre les deux. Souci, c'est-à-dire que je pense que les sciences se sont éloignées du quotidien et donc sont devenues très théoriques. Et donc, on a un peu oublié que les sciences, c'est d'abord expliquer des phénomènes concrets. Les savoirs théoriques, les connaissances, les concepts, c'est important, les lois, ils ne peuvent pas travailler sans. Mais toujours leur accrocher un phénomène réel ou un phénomène observable. L'exposcience, l'intérêt, c'est effectivement permettre à des jeunes, des enfants, des jeunes de toute origine, de pouvoir mettre en place une hypothèse et de faire des recherches dans une démarche scientifique, de chercher à expliquer et à comprendre des événements, des situations. Le montrer d'abord par l'expérience et après expliquer le phénomène, là, ça parle. C'est parce que les gens, ils se disent « mais pourquoi ça fait ça ? » etc. Il faut passer par le concret pour après arriver à la théorie. Ils sont très curieux, ils ne comprennent pas forcément tout, mais ils arrivent à capter l'essentiel. Donc, pour nous, c'est déjà super, parce que c'est le niveau du programme de lycée. Des fois, il y a des primaires qui viennent, ils arrivent à comprendre quand même. Donc, c'est super. Il ne faut pas attendre d'être au collège ou au lycée pour être curieux. Il faut développer une aptitude à la curiosité et au fait d'interroger l'environnement dans lequel on vit et les personnes qui sont dans son environnement. Notre prétention, c'est d'accueillir sur une expo-science des enfants à partir de 3 ans, jusqu'à 25 ans. Nous avons souhaité valoriser l'ensemble des lieux d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des projets qui sont issus des établissements scolaires, de la maternelle à l'université, et pour moitié, sur nos expo-science en Vendée depuis 1991, pour moitié, des projets issus des structures de loisirs que sont les accueils post- et périscolaires, les centres de loisirs, les clubs de jeunes ou parfois des clubs scientifiques. Alors, le principe d'expo-science, c'est nous, on a choisi un rythme de tous les 2 ans. Donc, un an avant l'opération, on invite les enseignants à mettre en place un projet et tout au long de ce projet-là, on les accompagne jusqu'à l'obutissement de cette manifestation. Puis après, on leur propose aussi de continuer leur recherche par un système de valorisation qu'on essaye de mettre en adéquation avec leur projet. Pour Expo-science 2012, nous sommes à 22 projets d'enfants et de jeunes présentés. Donc, 11 qui proviennent du monde scolaire et 11 des structures de loisirs. On a une thématique autour des petites bêtes, et chaque structure, après, a développé une thématique bien particulière autour des petites bêtes, comme les gendarmes, les abeilles, les libellules. Nous avons aussi différents projets autour de la robotique. Peut-être que cette thématique-là est venue aussi d'une formation qu'on a proposée aux porteurs de projets en amont sur la robotique. Le néolithique aussi est présenté à Expo-science. Nous avons des thématiques comme les cosmétiques. Le développement durable, l'environnement revient aussi sur Expo-science 2012. Alors, le jury a lieu aujourd'hui, vendredi. 12 membres du jury, avec trois collèges, en fait. Un collège scientifique, un collège pédago et un collège société civile, donc à parité hommes-femmes. Ce matin, il y a eu un briefing avec le jury. Et puis là, ils sont, à l'heure actuelle, en train de visiter les projets. Et puis, ils ont une grille d'évaluation. Et à la fin de la journée, on fait un debriefing pour remettre les valorisations aux porteurs de projets. On retrouve toujours de la fraîcheur, de l'originalité, puis des démarches très différentes et qui utilisent de plus en plus des moyens, bien sûr, de communication, entre autres, et de fabrication qui évoluent. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve quelquefois des projets qui utilisent aussi du matériel, je veux dire, traditionnel. Tout ne se fait pas avec l'informatique, avec l'ordinateur. Et ça, c'est bien, parce que c'est quand même le premier matériel qu'ils possèdent, ils vont l'utiliser. Ils font attention à l'environnement. On a vu des projets qui sont des projets, entre guillemets, bio, qui mettent en garde contre l'utilisation de certains produits. Ils s'inscrivent bien dans notre époque. Et pas simplement, effectivement, une société de consommation ou alors avec des mises en garde. Et puis en même temps, bien sûr, cette prise de conscience, ils la transmettent. Et là, on est donc dans un lieu de passeur de science. Ça, c'est l'expression qui est utilisée quelquefois. Elle est tout à fait justifiée dans son intitulé. Et puis quand même, dans une époque où constamment, mais peut-être toujours, on décrit un petit peu la jeunesse, c'est quand même réconfortant de voir autant de jeunes qui prennent sur leur temps à l'école. Et pour préparer tout ça, ça va être en dehors des cours à l'école. Ça va être sur temps de loisir, parce qu'ils vont dans les centres de loisirs. Alors bien sûr, on n'est pas sur une compétition. On ne remet pas des prix. On appelle ça des valorisations. On va valoriser une catégorie, en fait. Donc il y a dix catégories qui sont représentées, comme la communication, l'animation, l'environnement. Enfin voilà, plusieurs catégories. Et puis la recherche. Et on va valoriser vraiment une catégorie au projet. Chaque groupe de projet d'enfants et de jeunes aura une valorisation qui va être une entrée pour une visite dans un musée en Vendée. Et puis il y aura des ouvrages, autre chose qui sera remis aussi à tous les projets. Et en parallèle, il y a aussi un jury régional qui fait aussi le tour des ExpoSciences départementales et qui va remettre une valorisation sur la région. Donc cette année, c'est pour participer à ExpoSciences en Russie. Donc il y aura un groupe de cinq jeunes qui partira en Russie pour ExpoSciences internationales. Et c'est un groupe de la région. Savoir des choses, c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus riche et plus intéressant, c'est de les partager avec le plus grand nombre. Donc tous les groupes qui ont un objet de recherche, qui rentrent dans une démarche et qui veulent le communiquer, ce sont des groupes qui nous intéressent, qu'ils soient à l'école ou dans les structures de loisirs. Merci. 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 Merci.